Salut à tous, moi l'on est avec nous aussi ensemble pour un épisode de Battle Brother, on joue les paysans, nos pégus, alors ça fait un moment que j'ai pas joué, donc qu'on se rappelle un petit peu les paysans, c'est des gens qui ont commencé trahis par des nobles, qui ont fait pas mal de balades partout dans le monde, qui ont dû travailler pour des nobles et travailler dans une guerre pour les nobles au détriment d'autres villages, ensuite ils ont décidé d'arrêter de faire ça et ils ont commencé à remonter la réputation dans toutes les factions. Donc là on a une faction noble qui nous aime bien je crois, voilà qui est open et les autres qui sont neutres, mais notre relation nous envers eux est plus discutable, voilà les paysans qui se rebellent, c'est la révolte. Sinon dans les villages on est plutôt bien reçu dans la plupart des contrées qu'on a visité, c'est à dire Tandstad, Rosenhof, Noreim, et puis c'est à peu près tout Bola, voilà. Ça fait pas beaucoup d'endroits, bah Bola on est en train de faire des quêtes là-bas, donc on doit aller livrer quelque chose à Bola et on essaye d'améliorer nos relations avec la faction du Nord, j'ai l'impression. Ok, et là un groupe de barbares sur la route, on n'a plus de projectiles, mais j'ai remis des gars, alors il y avait quelqu'un qui n'avait pas son bouclier, Thorin, je lui ai remis, on fera le tour un petit peu du matos, voir si j'ai fait des bêtises, vous savez revenir avec un oeil frais, ça peut nous révéler quelques boulettes que j'ai pu faire, et on va lancer directement un combat comme ça on se souviendra des stats. Normalement les stats d'un jeu, même quelques années plus tard je m'en souviens, alors que je ne me souviendrai pas de ce que j'ai mangé la semaine dernière, clairement, ça n'a aucun rapport. La mémoire est bizarre, on engage. Oh, les barbares qui nous lancent des chiens, alors les chiens comptent dans le chiffre je crois. J'ai regardé pour les modes, il y a un mode français sur Nexus, mais il faut être inscrit sur Nexus, je ne le suis pas moi. Du coup, si vous avez les deux fichiers sur un endroit que je pourrais choper, sans avoir à m'inscrire, ça m'irait. Oui, je mettrai le mode français. Sinon, pour ceux qui sont inscrits sur Nexus, par exemple, ça serait facile à faire. Et puis envoyer par Discord peut-être, je ne sais pas si la taille des fichiers fonctionne, mais bon, vous m'avez compris. Et j'ai regardé d'autres modes aussi, voir ce qu'il y avait. C'est souvent des modes de quality of life, avoir plus d'infos, avoir de la triche, beaucoup de triches, genre plus des persos plus balèzes, plus de persos. Il y a un mode qui m'avait plu, c'était un truc qui s'appelait Stronghold, je crois. Ça permettait d'avoir un endroit à nous, une base, et on pouvait mettre des Battle Brothers dedans. En attendant, en gros, ça te faisait plus de Battle Brothers, mais voilà, tout ça, ça a changé un peu l'expérience du jeu. C'est vrai qu'être nomade, dans le jeu, ce n'est pas forcément génial, mais en même temps, ça paraît logique pour une bande de mercenaires, donc ça ne me choque pas. Alors, on élimine Halfgrim. Ok. Je me souviens de ces archers de l'enfer, là, qui tuent tout le monde. Ok, Halfgrim, deux kills, on vient de reprendre, c'est la fête. Ok. Il y a aussi des modes d'accélération de tour ennemi et tout ça. Franchement, je ne pense pas que le jeu soit si long. Il n'y a pas d'anime, il n'y a pas de truc bizarre, franchement. Il faut vraiment être super pressé pour ne pas supporter l'anime. Est-ce qu'on peut taper si je fais ça ? Ouais, c'est un peu risqué, mais on peut taper les deux, là, non ? Ouais, on peut taper. Ok, on a touché les deux. Alors, les dégâts n'étaient pas fous. Ou alors, c'est leur armure qui était pas mal. Lui, il a un javelot à usage unique, il ne faudra pas le laisser frapper. Et ici, il y a des chiens-chiens à déboîter. Alors, 65, 63. Alors, il y a aussi des modes, par exemple, pour avoir les stats exacts de points de vie. Enfin, vous savez, avoir les chiffres comme nos persos, en gros. Là, si on regarde sur nos persos, on a les vrais chiffres, le nombre de points de vie, machin, le point d'armure. On peut avoir un mode qui met ça, mais sur les ennemis. Mais en fait, il n'y a aucune raison d'avoir ces infos. J'appelle ça des modes de triche, littéralement. Parce que ça te permet quand même de savoir des trucs que tu n'es pas censé savoir. Ou alors de pouvoir faire des choses que tu n'es pas censé pouvoir faire, vous voyez. Ce genre de mode, je ne suis pas fan. J'aime bien les modes qui respectent le vanilla un petit peu. Après, ou alors des refondes totales. Mais dans les refondes totales, on a souvent l'appréciation du modeur qui l'a fait. Et ça, ça peut poser problème. Alors, Danel, cool. Il ne fait pas grand chose. Tiens, d'ailleurs, il est dans Mordheim maintenant, Dan. Aussi. Alors, on avance. On va se mettre au milieu pour ne pas qu'il bouge. Vu que le javelot derrière ne devrait pas poser problème, on va fléoter celui-là. Même si on aurait mieux fait de casser celui qui était sans armure, mais tant pis. Épée. Ok. Du coup, on a Berserk, donc je peux avancer. On va avancer sur le fléau à usage unique. Et lui, on mettra un coup de hache à l'autre. Comme ça, il ne pourra pas le lancer. On pourrait lâcher le chien. Luki, Luki, c'est notre guerrier, Luki. Ok, je me souviens. Luki, est-ce qu'il ne mettrait pas Dan devant ? Dan, Battleforge, Confident, Force de Compagnie. 353 points d'armure. 295. On pourrait rotate avec... Je me dis que si on sort le chien, le problème, c'est que les deux-là vont nous faire mal. Lui, il serait engagé, donc il sortirait son truc. Mais on a Damoud qui va l'engager. Donc, je pense qu'une petite rotation pour mettre le tank devant. Ce n'est même pas idiot. Luki est un bon guerrier et il tanque. Mais voilà, ce n'est pas sa spé. Sa spé, c'est d'être justement polyvalent. En gros, franchement, c'est la spé de merde. C'est la spé, tu te dis, ce perso-là, il n'est pas assez fort dans tout. On va le jeter. Mais si tu le gardes, tu te retrouves avec un perso qui est quand même décent. Et qui a toujours fait son boulot pour le moment. Donc, il n'y a aucune raison de le virer. Si ça marche. Alors, la hache ou le truc. Alors, il acte dans 7, il acte dans 5. Il acte tout de suite. Si je retarde, je pourrais attendre que lui avance. Ouais, ça revient au même, en fait. Que ce soit Noro ou que ce soit lui. Je pourrais avancer de là. Je pourrais avancer... De toute façon, je ne pourrais pas avancer pour frapper un autre. Si, je pourrais taper lui. Ok. Non, c'est pareil. Que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, on l'a touché. Il me reste du mouvement. Et bien voilà, on va faire ça. On va alterner avec les deux. Alors, le fléau a deux... Oh là là, l'arme de bourrin là-haut. Paf. Berserk. Si j'avance, je ne peux pas retaper. C'est ça, s'il souhait. Est-ce que c'est grave ? On peut faire faire un jet de morale au chien. On peut faire faire un jet de morale à lui. Et donner un bonus au battle. Brother. Hop. Un petit coup de pique là-haut. Ça serait bien. Ok. Blessure à l'épaule. Blessure au... Au torse ? Non, c'est quoi ? Côte exposée. Oh, ça doit faire mal. Lancée de hache. Alors, on pourrait tirer sur lui là-bas. Mais plus on tire près, plus on fait de dégâts. On va juste achever lui. Tchac. Le moral. Et... Ça, ça. Il y a un truc devant, oui. Lui. Oh. 67%. Oh. Oh, j'y ai cru. On va se mettre là. Alors, l'épée à deux mains. Oh, bah oui. Oh, bah oui. L'OTAN. L'OTAN qui va couper en deux ce truc. Et qui va nous faire faire un jet de morale là-haut. Oh, il a même pas peur en voyant arriver un chevalier en full armure. Moi, je dis... C'est plus du courage, là. C'est de l'inconscience. Boum. Un gros coup dans l'armure. Il l'a bien encaissé, quand même. Coup de masse sur le chien-chien. Sinon, j'ignore. J'essaye d'avancer là, vu que c'est un tank. Et j'essaye de stunner le gars de l'arme à deux mains. Ah, c'est risqué, hein. Mais, euh... C'est risqué, enfin, bon. On va prendre une morsure de chien, quoi. Ok. Il n'a pas réussi à nous mordre. Pouf. Et lui, il est assommé. On espé assommé, hein. Euh, on peut lâcher le chien contre le chien. Allez, un petit combat de clébard. Brawler, the war dog. Oh là là, il lui a mis la tarif. Il l'a chopé par la duque et il le tient au sol. Ah là, ok. Hop. On a déjà envoyé nos chiens en combat de chiens, d'ailleurs. Je ne me souviens plus du résultat sur ce run. Boum, triple taquet. Alors, ça, pour le moral, il n'y a rien de mieux. Coup de hache pour achever. Et on rate. Et on rate. Je n'ai pas regardé le texte une seule fois, marrant. D'habitude, j'ai tendance à gueuler. Mais là, ça touchait régulièrement. Donc, on n'a pas eu besoin de, vous voyez, de cette confirmation. Alors, je peux m'avancer. Il avancera de 1. Il n'aura que 2 attaques. Ah, ça commence à revenir. Oh là. Il est parti à l'autre bout. On ne sait pas pourquoi. Ah, joli. Il a pris la hauteur. On a pris un vilain coup. Qui désoriente. Ouais, on a pris un vilain coup sur Damout. Oh, il avait 16% de chance de nous toucher. Voilà, voilà. Donc, dès qu'on fait le texte, on voit les trucs atroces qui arrivent. Il avait 18%, il a fait 16. Bienvenue dans Mordheim, City of the Damned. On touche. On tue. Barter. Je ne suis pas sûr qu'il ait temps d'armure. Ce n'est pas grave, on lui enlève. Ah bah non, on ne le touche pas. Larcher. Est-ce qu'il y a un truc qui est en position de se faire tirer dessus ? Non. Mais si on se colle, oui. Ce qui est pas mal. Vu le bonus des gars. Fléau d'armes sur un gars à poil. Ça va être pas mal. Ça va casser les trucs. Albard. Il faudrait hook ce gars-là. Pour qu'il descende de cet endroit. Je ne l'utilise pas souvent le hook. Mais quand ça marche, c'est plutôt sympa. Mais beaucoup de gens me disent que justement, c'est pour ça qu'ils utilisent la défense en mêlée sur les piquiers. Quand ils veulent en faire des hookers. Comme ça, ils le chopent. Mais ils ont de la défense en mêlée au cas où ils doivent taper. Moi, je ne l'utilise que très rarement quand une situation fait qu'on va le démonter ou on va lui faire faire un jet de moral. Là, par exemple, j'engage juste pour le jet de moral. Bon, ça n'a pas marché. On va quand même lui mettre un coup. Alors du coup. Par de jet de moral, c'est bon. Évidemment, il y a des avantages là. Il a perdu la hauteur. On peut mettre quelqu'un sur la hauteur. C'est cool quand même. Bungie. Mais Bungie, tu n'as pas une grosse armure pour être un foutu piqué ? Non, ce n'est pas un peu trop gros là ? C'est quoi nos piquiers qui sont ultra armurés là ? C'est parce qu'on ne voulait pas jeter le matos ou quoi ? Peut-être. Alors, on peut attaquer là-haut. On a raté. En plus, ça enlève l'init, je crois. Ça baisse l'init, le staggering blow. Enfin, le fait de l'avoir ouf. Alors, toucher à l'épée. Bungie, allez, tu me le tues là. Merci, la petite décapitation qui fait plaisir. On engage ou pas ? Il est intact. L'autre a pris un mauvais coup. On va rajouter du bonus au toucher. La hache, on va retarder. L'épée à deux mains. Elle ne pourra pas taper. Mais elle apporterait un petit bonus. Sinon. Sinon, on va aider là-haut. Mais si on descend, on pourra taper. Ce sera parfait. On va essayer de leur stun un tour. Là, je ne vais pas tirer sur lui. On va tirer sur lui plutôt. Paf. Tête. Alouette. Ici. Je ne peux pas taper à la tête. Je suis trop fatigué. Mais je pourrais enlever la fatigue. Il y a quand même des chances que ça touche la tête. Ok. Ok. Pas une seule blessure, rien. Si, blessure au coup. Alors, coup de hache. On pourrait tenter de tuer lui pour que le moral craque en haut. Mais bon. Je crois que le taper, c'est mieux. Voilà. Le moral ne craque pas. Mais sa vie, oui. Du coup, pas besoin de le stun si on le touche. Il est mort. Coup de hache. Du coup, on n'a pas viré les gens. On ne pourra pas taper. Le moral. Il a eu l'unite, mais il a raté. Heureusement pour nous. Il a raté. Il avait 11%. Il a fait 65%. Étonnant. Qu'il est raté. Raté. Et on tue. Ce n'était pas le dernier. Ah non, il y a le Gaston. Tire savant de Halgrim en plein milieu des hommes. Comment ça, on a touché quelqu'un ? Délan. Il se retourne et il cherche qui a tiré. Il n'y a pas beaucoup d'archers dans la mission. Donc, il va peut-être s'en rendre compte. Baf. Le taquet qui est baqué à stun. Il a stun. Il a stun et il a fait d'autres trucs. Alors, attendez. Il a staggard stun. Non, staggard, c'était le hook. Double griffling. Overwhelm. Ah, il a... Le overhelm, c'était la flèche. C'est marrant parce que ça a touché lui, mais ça a quand même overhelm là. Ça triche, non ? Normalement, si je rate ma cible, c'est l'autre qui se prend l'overhelm. Mais ça ne l'a pas mis sur notre Battle Brother. Je pense qu'on ne peut pas le mettre sur nos alliés, alors. Alors, on récupère le matos. On a de la place. Oui, on a largement de la place. Ok. Et on va faire... Alors, kill marauding green skin autour de Bola. Oh, on a des trucs à tuer là-bas. Oh, est-ce qu'on est prêts pour ça ? On n'a pas de projectiles, là. Là, on a tiré nos flèches comme si c'était ok, mais on n'en a plus. Level up pour Dan. Alors, un level up, quand on arrive à la fin, ça se passe comment ? Alors. Ça a l'air comme d'habitude, hein. Donc, Dan, c'est un DPSK qu'on lui augmente. Le toucher. 4 de fatigue, c'est sympa. La résolve, c'est bien, mais la défense en mêlée, c'est mieux, non ? La résolve a fait un joli plus 4. 2 de défense en mêlée, c'est quand même pas nul. Voilà. Que je ne me plante pas. Fatigue, DPS, oui, oui, ok, ok. On est bon. Et, ah ben, il y a 2 perks. Ah, il a récupéré ses perks de study. Ok, c'est donc son dernier level. Ne faisons pas de bêtises. Donc, c'est un DPS de cac, Dan, qui utilise le piolet. Le marteau. Il pourrait très bien passer au marteau à deux mains. Donc, il est Battleforge. Donc, il encaisse comme un mulet, d'accord. Il est Frenzy. Il est Killing Frenzy, d'accord. Il est Relentless. Ce qui veut dire que il a toujours la moitié de son unit qui n'est pas réduite par les effets. Ça, c'est en général quand on veut avoir Dodge. Hum, je voulais avoir Dodge avec toi. 66 points de vie. Le moral est comment ? 57, c'est pas mal. Oh, t'as le droit à 2 talents, hein. Recover pourrait être bien. Plus 10 points de vie. Hum, on n'est pas... On n'est pas un tank, hein. Donc, prendre le spécialiste bouclier, ça aurait été bien. Mais en vrai, si on passe au marteau à deux mains, par exemple, ça ne changerait rien. Il n'y aurait aucun talent qui soit nul au marteau à deux mains. Vous voyez, donc si vraiment, on a envie de changer. Par contre, si on a pris Relentless, c'est pas que pour avoir l'init. C'est pour avoir l'init qui est toujours haute. Mais on n'a pas une bonne init. On a 79. Mais ça nous permet de mettre le coup de marteau en premier. Et ça, c'est important, hein. Le coup de marteau en premier. Donc, est-ce qu'on ne prendrait pas Adrenaline ? Comme ça, on serait sûr. Et 79, c'est pas énorme. Mais face à d'autres... Contre quoi on veut avoir l'init ? On veut avoir l'init contre d'autres tanks. Donc, on se doute bien que d'autres tanks n'auront pas des grosses zinites. Donc, c'est pas grave d'avoir l'adrénaline. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir Adrenaline. Mais on pourrait très bien, par exemple, prendre Adrenaline et Recover. Parce que l'adrénaline siphonne la fatigue. Mais il a une énorme jauge de fatigue. Ouais, encore qu'avec l'armure, c'est chaud, quoi. Mais, euh, voilà. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il a... Ouais, il a Brony aussi. On n'a pas la rotation avec Dan. Mais c'est pas un tank, donc, bon. Ok. Backstabber, qu'on aimerait bien prendre pour qu'il touche mieux. J'essaye de faire le point, parce que ça fait tellement longtemps. Je voudrais pas prendre une compétence qui soit pas la bonne, en gros. Mais dans l'ensemble, je dirais que... Je prendrais Esquive, à cause de Relentless. Mais pourquoi mettre de la défense sur un DPS ? Pour qu'il survive, quand même. 94 de toucher, hein. C'est pas... C'est une sacrée brute, quand même. Changement d'arme, non, il n'y a pas besoin. Je regarde tout, hein. Ok. Oh, spécialiste à la dague, et on lui met le Rundel Dagger. Il ferait mal avec ça, hein. Surtout avec un toucher pareil, en tapant sous l'armure. Sur les humains, en tout cas, il ferait un carnage. Mais on veut pas doubler le bordel. Non, non, là, le marteau est très bien. Il va arracher les armures. Ça va être l'objectif. Donc, je dirais qu'il faut qu'il gagne une compétence de défense et une compétence d'attaque. La défense, ça paraît obvious. On va mettre le Dodge. Même si c'est pas beaucoup, c'est toujours un peu de défense. C'est vraiment un des trop si lourds. Mais le Dodge, l'aidera si, par exemple, on enlève le bouclier. Et le Relentless colle très bien avec le Dodge. Donc, ça paraît évident. Je pense que j'ai mis cette compétence pour me souvenir qu'il fallait que je mette celle-là. Donc là, on a mis de la défense. Donc, j'ai pas vraiment envie de remettre de la défense. Soit je prends Adrénaline parce que c'est une combo qui va bien avec le marteau. Même le marteau à deux mains, en vrai. Mais ça épuise tellement vite les personnages que si t'as pas Recover, c'est dangereux. Donc, je dirais bien Recover parce que c'est fourre-tout. Alors, évidemment, certains diraient que c'est indispensable parce que récupérer de la fatigue, c'est trop important. Mais en fait, on a bien vu qu'en jouant à Battle Brothers, on se retrouve souvent dans la situation où, finalement, on n'a jamais l'occasion de l'utiliser. Sur le papier, c'est bien. En pratique, c'est bof. Après, on n'a jamais fait de gros combats épiques qui durent 10 ans non plus. Vous savez, les combats légendaires. Pourquoi ? Parce qu'aller faire un combat légendaire quand tu reloades pas tes parties, c'est souvent la fin de ta compagnie. Le combat légendaire où tes brothers rentrent morts, voilà. Tu fais comment ? Tu recommences tout ? Tu reprends des niveaux 1 ? Ouais, c'est chaud. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Bon, après, on n'en a pas croisé beaucoup non plus, étonnamment. Recover. Recover, au moins, ça aide pour le DPS. Pourquoi ? Parce que s'il prend un tour pour se reposer, après, il peut utiliser ses techniques, il peut taper, il peut bouger, il a perdu la fatigue. L'autre option, c'est de prendre un truc là-dedans. Le footwork offensif. Alors ça, il y a très peu de gens qui l'utilisent de manière offensive. En général, c'est utilisé sur les archers ou les lanciers pour se désengager. Mais de manière offensive, tu as un gars en armure qui est à côté, mais tu ne peux pas te désengager parce qu'il y a plein de gars autour de toi. Boum, footwork, tu avances, tu lui mets un coup. C'est comme ça que les assassins l'utilisent. C'est pas mal. Sinon, Fortified Mind. On augmente de 25%, ça résolve. Bam, ça, on fait un tank. Mais voilà, c'est le problème. J'aimerais bien mettre les points de vie aussi parce qu'il n'a pas tant de points de vie que ça, mais il a une grosse armure. Il est Battleforged. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. On pourrait mettre le Colossus, mais pareil, c'est un deuxième talent défensif. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut, un talent défensif. Résilient. Si on ne savait pas quoi mettre, on mettrait ça. Parce que ça réduit de 1 tous les effets dégueulasses. Et ça, on en aura toujours dans le jeu. Backstabber pour le toucher. Voilà, ça, c'est offensif. Recover. Normalement, c'est Backstabber qu'on devrait prendre. Parce que le gars qui enlève l'armure aux ennemis, c'est pour préparer le terrain aux copains. Mais souvent, il va être le premier à engager l'ennemi. On voit un ennemi, on l'engage, on lui enlève son armure. Et ensuite, les copains viennent en backup. Alors évidemment, on peut toujours avancer, retarder, attendre que les copains nous collent pour avoir le bonus de toucher, taper. Mais n'oubliez pas que maintenant, quand vous retardez, vous perdez de l'init au tour d'après. Enfin, vous perdez de l'init global. Et du coup, oui, au tour d'après, vous avez moins d'init. Du coup, ce n'est pas forcément rentable de retarder. Alors qu'au tout début de Battle Brothers, ça l'était. C'était même le go-to où il fallait attendre que tes gars soient bien tous autour de ta cible. Et puis tout ça, tout ça. Ce qui causait quelques bizarreries sur les tours. Recover. Allez, soyons fous. On ne sera jamais déçus par Recover. Donc autant faire ça. Voilà, comme ça, si jamais on a une team, par exemple, qui a tout le monde à Recover, on aurait une team qui permettrait de jouer Advitam. Mais il y a certains personnages qui n'ont pas besoin. Les archers, par exemple, si on passe un tour à ne pas tirer et puis à se remettre de la fatigue, ce n'est pas catastrophique, vous voyez. Donc il y a des classes qui s'y prêtent mieux que d'autres. Par contre, les archers qui tirent trois fois par tour pendant X tours, ils arrivent à vider leur fatigue. Et Recover, c'est très bien sur un archer multiple. Sur un arbalétrier, ça ne sert strictement à rien. L'arbalétrier ne se fatigue pas. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de fatigue. Ou s'il se fatigue, il passe un tour à se reposer et c'est bon, quoi. Donc voilà, Dan qui a passé ses dernières compétences. On a aussi Vedre. Boum, qui level up. Donc Vedre, c'est un DPS. Qui fait un joli score de défense. 40, hein. Bon. 81 pour le toucher. Et un joli plus 4 en fatigue. Je pense que c'est ça. Il part de loin en plus, 519. Voilà, joli. Ils sont sympas de nous mettre un bon level up à la fin. On n'avait pas Student. Alors, ma question, c'est si... Est-ce que si je clique sur Student... Il nous le rend tout de suite ? Non, mais si je clique là, il nous le rend tout de suite ou pas ? Non, non, on ne va pas faire bugger le jeu. Alors, DPS, hache à une main. Bouclier. Il a Coloss. Donc ça, c'était pour combler sa faiblesse naturelle. Il a le Recover déjà. Il a le Steed Bro. Il a le Brownie. Il a le Gifted. Ah, Gifted, on aurait pu lui prendre. Non, j'ai oublié Gifted. C'était qui ? C'était Dan ? Non, il l'avait déjà. Ok, ok. Non, parce que Gifted, c'est quand même un up massif. C'est l'équivalent de 3 levels à la fin des levels, au-dessus du level 11. Donc, ce n'est pas anecdotique, le Gifted. Ce n'est pas ultra important si jamais tu as vraiment un talent que tu as besoin. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il n'a pas Relentless et on n'a qu'un point à mettre. Donc, ce ne sera pas Esquive. En plus, son 36 litres me dit que ce ne sera pas Esquive. C'est un DPS, donc ce n'est pas Shield Expert. Ça peut être Backstabber. Je dis toujours Backstabber et je ne le mets jamais. Mais en vrai, là, je crois que il n'y aura pas photo. Alors, j'aime bien Fast Adaptation, en vrai. Mais Fast Adaptation, ça sous-entend qu'on est à l'arme à une main. Parce que c'est mieux. Ou alors aux projectiles. Mais si jamais on décide un jour de les passer en deux mains. Désolé pour ça. Si on décide de les passer en deux mains. Le Fast Adaptation sera toujours bien. Mais je dirais que Backstabber est quand même plus cool. Je vérifie quand même. Chaque compétence. Rotate. J'aimerais bien en avoir plus des Rotate. Lone Wolf. Non, quand même pas. Non, non, on est en équipe. C'est les paysans. Ils sont en groupie. On est plein en plus. Donc on a moins de chances d'être tout seul. Il n'y a pas de solitaire. Par contre, si on jouait le gros chevalier tout seul. Avec la Horde de Péons. Ou alors si on jouait beaucoup plus de Skirmisher. Mais qui s'éloignent. A la limite, on pourrait prendre des solitaires. Une bande d'assassins. Il faudrait essayer avec des templates assassins et tout. Alors, les levels, c'est fait. Ok. J'espère que je n'ai pas fait de boulette. Les backstabbers, c'est bien pour Vedra. Parce que de toute façon, il va aller en backup sur quelqu'un. Quitte à casser leur bouclier et tout ça. Ah, est-ce qu'on aurait pu prendre un truc qui aide à casser le bouclier ? Non, mais il n'y a rien pour ça. L'overhelm sur le marteau qui a l'init et qui casse les armures. Ça peut être rigolo aussi. Tu tapes, ça casse l'armure parce que c'est un marteau. Et ça met un malus au toucher. Ah, ça, il faudra essayer. Mais je pense qu'on avait une combo avec notre dernière bande de guerriers. C'était les nordiques. Où on avait un gars à la dague qui faisait trois attaques et qui mettait des overhelm. Et qui pouvait essayer de passer sous l'armure. Mais c'est vrai qu'un spécialiste dague, il y a moyen de faire un truc. Mais je n'ai pas envie de faire un spécialiste dague qui a une armure lourde. J'ai vraiment envie de faire un spécialiste dague qui aurait un cuir, un assassin quoi. Un vrai truc de ce style. Ok, pour les levels. Alors attendez, comment on va faire pour les flèches ? Parce que là, nos carquois... Non, c'est bon, ils ont été rechargés quand même. Là, le carquois est plein. Là, on a tous les projectiles. C'est bizarre. Il nous dit qu'on n'a plus de projectiles. J'ai fait un combat, j'ai tiré des trucs et on a de nouveau les projectiles. Alors soit on en a trouvé à la fin du combat, soit il se passe un truc. On a quoi en camp ? Non. En plus, ça ne fait pas pause. Ah oui, il y a un mode aussi pour faire des pauses automatiques quand tu revois des trucs, quand tu cliques sur des trucs. Ça, ça peut être bien par contre. Retinue, c'est ça que je voulais voir. On a le chirurgien. Le paymaster réduit les wages. Ah oui. Le bounty hunter. Donc plus de champions et on est payé quand on en tue. Et plus rapide de 15% sur le terrain. Et ça évite les maladies et les accidents du haut terrain. Ça, c'est cool. Ça nous enlève des événements, je pense. Des fois, il y a un mode, c'est auto-pause. En gros, s'il y a un événement, la petite musique, ça pose automatiquement. Donc tu n'as pas besoin d'avoir le doigt dessus. Mais en même temps, vu que c'est un jeu en temps réel, plus ou moins sur la carte globale. C'est à toi de gérer ça. Ce n'est pas au jeu de le faire pour toi. Vous voyez ? C'est justement ce qui peut permettre de faire des bêtises. Alors, des paysans, de Bola. Ok. Je n'ai pas lu. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un event. Plus on s'approche. Et on va combattre de nuit. Oh là là. Si on combat de nuit, autant virer les archers. Kill Morrowed in Greenskin. Ok, il faut qu'on les trouve. Il faut qu'on les trouve. On va monter sur la montagne. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va faire jour. Ah, elles sont là-bas. Les traces de pas. Allez. Oh là là là. Il va faire nuit quand on va les retrouver. Ils vont quand même revenir, vu qu'ils maraudent près de Bola. Alors. Il semble qu'on chasse des orques. Oui. Allez, va pour des orques. Alors attendez. Pour des orques, on a besoin de trucs. On a des gens aussi qui sont sur la touche là depuis un moment. Dan. Level 11. On va te retirer. Gridou. Non. C'est qui ? Vèdre. Level 11. Level 11. Gridou aussi. Ratbag. Level 10. Bricochon. Level 11. Non mais. Ils sont trop au level. Redwin. Il a le stage de sergent. Redwin, qu'est-ce qu'il fout avec ce stage de sergent ? On n'a plus de... Non mais pourquoi Djokojo ? Qui est notre porte-étendard. Il n'a pas le stage de sergent. Peut-être parce qu'à un moment donné, on avait perdu le sergent. Oui, c'était lui. On avait un stupido qui était sergent et qui est mort. Ok. On va inverser. On va mettre à Redwin un clébard. Et lui, il va s'occuper d'augmenter sa résolution pour augmenter la résolution de tout le monde. Voilà, mieux. Quoi d'autre ? On a Luki de l'autre côté mais ce n'est pas un tank. Damout, il est blessé. Ah oui, il s'est pris un mauvais coup au nez quand même. Ce serait bien de le mettre en défense. Contre les orques, avoir le fouet, c'est très bien. Redwin, c'est un tank, un nimble. On va le mettre de l'autre côté. Et le fouet, on va le reculer. Ouais, alors attention comment on recule. On va dire là. Ils sont comme ça, c'est bien. On peut encore mettre quelqu'un ? Ah oui, on peut encore mettre quelqu'un, pardon. Dun, non. Un skirmisher, ouais, mais il y a beaucoup trop derrière. Level 11. Level 10, JSEC tank. Radbag tank. Redwin tank. On met la lance sur le bord pour le mur de lance. On va décaler tout le monde par là. Pour laisser de la place au lancier. Voilà. Et du coup, on va décaler tout le monde par là. Parce que sinon, il y a un trou dans notre défense. Et on est mal placé avec le piqué là. Si quelqu'un rentre dans cette faille, au moins on puisse le tabasser. Comme il faut. Et on aura encore un tank qui pourra lui mettre un coup de bouclier pour le virer ou un truc du genre. Ok. Le moral est neutre. On a toujours ce bone plating qu'on n'a pas mis là. On attendait quoi pour le mettre ? Moins de maximum fatigue. Absorbe le premier hit de chaque combat. Qui n'ignore pas l'armure. On cherche... On attend une bonne armure, c'est ça ? Probablement. C'est pas une bonne armure ça ? Probablement pas. C'est parti. Il nous manque un Battle Brother aussi. Donc on a dû en perdre un et qu'on n'a pas remplacé encore. Peut-être qu'on cherchait un tireur. Ah, le Tan. Il a trop bu et il s'est vautré. Ok. N'étonne pas qu'il picole ce Lothan. J'ai lu ses commentaires. J'ai l'impression qu'il picole. Avec Darkin, là. Je vais finir par vous attraper. Mais s'il me faut une semaine pour attraper les orques... Ça va pas être hyper rentable comme mission. Ok. Alors, Korgat. Brûl que Zolgar. Donc ça, c'est des primes. Qui vont nous rajouter plein de sous. Mais par contre, ben voilà. Va falloir les tuer, hein. C'est toi ? Orc Berserker. Bon, ben il nous a donné une cible molle. On va tout de suite le calmer. Avec notre archer. Ok, on retarde. Euh, ils vont jamais être au corps à corps, hein, ce tour. En tout cas, ils peuvent charger. Ils peuvent faire des trucs pénibles, les orques, hein. Je peux taper là. Bon, et on va retarder. Retarder. Oh, notre lancier, il a une belle position là-haut. Mais ils vont jamais y aller là-haut. On va perdre de l'init au prochain tour, si je fais que retarder avec tout le monde. On va juste passer. La vilaine achat demain qui fait peur, là. Du coup, ils n'arriveront jamais là. Oh, le fléau, il va être cool. Le fouet. On peut avancer, désarmer. Et on ne pourrait pas retourner en arrière ensuite, hein. Bon, il n'est pas nul au corps à corps, hein. En vrai, le fouet, c'est... C'est trompeur, mais c'est un DPS cac, hein. Ok, un lancé de coup de hache. Tchac. Oh, ça tente, dis donc. C'est surtout Battleforged. Donc ça tente qu'au début, mais ça devrait se ramollir. On passe. On passe. Est-ce qu'on peut taunt à cette distance ? Eh, on peut taunt loin, hein. Ok, on a des bandages. Ratbag, il a deux barres de compétences, dis donc. Ok. Waouh, ils ont l'air impressionnants quand même, les orcs, hein. On va grimper sur ce truc. Vers le mur de lance. Et espérer que ça servait quelque chose. Là, je peux y aller et taper sur les deux. Le problème, c'est que si je fais ça... White Pal, il a eu l'init, hein. C'est pour ça qu'on a retardé. Donc il aurait techniquement l'init. Ouais, mais rien de les... Ah ouais, turn down, turn down. Je vais vérifier qu'il ne nous mette pas une adrénaline de fin de tour. S'il ne termine pas son tour, il peut mettre adrénaline et rejouer en premier. Par contre, ils ont quand même l'air vachement lourds comparé aux orcs qu'on combat d'habitude. Donc ils ne sont pas à l'air si rapides. On va tenter ça. Voilà, c'est beaucoup de dégâts, mais en vrai, on n'a pas l'impression. 57 de dommage, 65 de dommage, 3 en interne, 1 en interne. Donc oui, on avait plus de 100, là. Sur les deux. C'est comme là. On avait retardé. On n'aurait plus le hook, hein. Ça aurait été rigolo. Mais on aurait été engagé, donc non. Ça n'aurait pas très rigolo. Là, du coup, oui, évidemment, il y a un petit souci. Mais on va compter sur l'inite. J'espère que je ne me suis pas gouré. Ouais, ok. Il a stun un lancier. Ce n'est pas très grave si on rotate. Et on a notre archer qui est prêt à régler le problème. Sinon, en touchant l'un ou l'autre. Ok, il est en déroute, donc on pourra se désengager sans se faire frapper. Bon, déjà, il est en déroute. C'est bien. Redwin. On retarde ou... Ouais, on est censé retarder, hein. Wow. Alors là, ça va piquer. Fléau d'armes, on peut y aller. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il fasse un jet de morale. Il faudrait que j'avance, que je tape lui et que je recule. Regardons qu'ils vont jouer. Oui, lui, il va jouer après. Non, il va jouer quand ? L'orgue va jouer avant, hein. L'orgue avec la hache. Waouh. Et même, on ne peut pas le désarmer. Oh là là, ils vont trop jouer avant, mes gars. Mais c'est bizarre. Pourquoi ? Pourquoi lui, il joue avant ? Et eux, je les avais retardés, donc ça veut dire que j'ai perdu de l'init, oui, c'est ça. C'est bien ça, on a perdu de l'init. L'autre option, c'est de me mettre là pour l'empêcher de passer, mais on est directement dans la mêlée. Ça évite les charges. Ok, on va relever le bouclier avec Shad. Bungie, si j'avance, ça va être la mort absolue, hein. Non, ça par contre, on retarde. Fléau. Si j'avais un gars là, qui rotate là et rotate là, on pourrait mettre lui devant, et puis on pourrait faire un truc. Mais là, pour le coup, on se retrouve avec une situation un petit peu bizarre. On va retarder. Ok. Ok, c'est pas horrible. On peut le désarmer. Et on peut feuilleter lui. Oh, c'est dommage. On aurait fait full dégâts. On a fait 95, évidemment. Ok, alors ça, c'est pas cool, mais il va prendre deux taquets. Ok. Ils encaissent bien, hein. Il l'a pris dans la tête, c'est pas bon pour lui. On va se décaler un peu. On a l'Otan qui voit déjà sa triple attaque arriver. Non, il a pris la place et il vient de se faire stun. Ah là, il a dégoûté, on avait une jolie triple attaque là. Ok, là, le barde. Bah du coup, on peut sidestep. Non, on peut pas sidestep, mais il est désarmé. On peut frapper pour tuer lui. Essayer de casser le moral. Ou alors, j'entame le gars avec la grosse hache. Tapez-la. Je vais quand même retarder. Au pire, on décalera. Lui, il l'a. Tapez-la. Et notre hache à deux mains. Je peux pas taper. On va retarder quand lui redouille nous jour. Et merde. Il nous a bouffé le... Non, c'est bon. Ouais, mais il est au contact. Ok, on peut mettre un coup de bouclier sur ces grottons ou pas ? Je sais même pas si on peut les bouger. Bah oui, ça c'est ce qui m'énerve. C'est que je sais pas si j'ai raté. Ouh, merde. Je voulais remettre un coup de bouclier, mais j'ai cliqué sur Shield Ball. Ok, bon, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai raté ou s'il bouge pas, en gros. Parce qu'il ne l'indique pas. Bon, c'est fait exprès, je pense. Mais voilà. C'est quand même assez irritant. On va se décaler avec notre skirmisher pour avoir une défense là-haut. Ok. Alors, il tanque comme un mulet. Ça, c'est un chef. Bullza, ouais, ok. Voilà, donc on a refait une ligne de front, mais elle tiendra pas. Là, il a cassé notre bouclier. Il l'a pas cassé. Et notre mur de lance qui ne sert à rien, évidemment. On va envoyer J-Sec dans la mêlée. Pour le moment, il va tanquer. Ok, Redwyn, donc, il va s'occuper de celui-là. On va... On va un dominable. Pour diviser les dégâts. Et on va pouvoir lui mettre un gros coup de hache. Là, on va engager dans la mêlée. Non, on a une triple attaque avec l'OTAN. Ah, on aura une double comme ça. Oui, parce que je peux pas le décaler là, sans prendre le coup. Donc on y va... En plein milieu pour loquer lui. Korgat. Avec Luki. Oh, aïe, aïe, aïe. Ou alors, je me mets là. Je pourrais avancer lui là et faire une triple attaque. Non, faut que j'avance là et que je défende. Parce que ça va être chaud. Oh, je peux lâcher un chien. C'est pas très grave. Pour aider là. Voilà. Ok, on y va. La triple. Ok, ça a touché. On laisse la place, évidemment. Le gros coup de fléau. Ben, on y va. Sur lui. Voilà. 87%. On fait 95%. C'est typiquement le genre de bullshit qui énerve. T'as l'arme à deux mains. Le coup important. Parce que tu sens que ça va mal tourner, là, ton équipe. Et c'est le coup où il te le fait rater bêtement, quoi. 85%. Ok, beaucoup de dégâts, mais beaucoup d'armure. Sans dégâts, hein. Il doit avoir dans les 400, le bordel dans le torse. Javelot. Javelot. Ok, sur le tan. Notre archer, alors. 91%. Il a un bouclier, j'ai 91% de toucher. Eh ben, je crois que c'est la meilleure cible, à moins qu'on tire derrière, mais... Là, ce que j'aimerais, c'est vraiment, éventuellement, buter ce qui est près de mon lancier. Mais mon lancier n'est pas hyper en danger, hein. Il n'y a que lui qui est gênant. Mais si je tue, lui, là. Ok, on lui enlève des... On lui met des malus. Voilà, au moins, il a moins 20%. Ok, ok. Oubliez que si je tue, j'ai une troisième attaque, mais je gagne surtout 20% de dégâts. Là, on a la triple attaque. Qu'on peut utiliser... Là-haut. Ah, c'est pas mal, hein. Overwhelm sur les trois. C'est quand même super balèze, je trouve. Je ne peux pas utiliser le sidestep. Mais si jamais je tue, là, en un coup, je peux avancer et sidestep par l'arrière. Donc on va retarder. On va réussir à sortir nos lanciers de la panade. Il a tapé au point. Là, on essaye de tuer en tapant directement dans la tête. C'est un kill instant. Ça nous a coûté pas mal de fatigue, mais ça a valu le coup. Et lui est pénalisé. Il ne faut surtout pas avancer. Il faut laisser l'autre pouvoir faire son truc. Wouah ! Ozymandias ! Je suis le roi des rois ! Ok ! On y va. Hop ! Et là, ils sont défoncés, hein. Alors évidemment, je ne peux pas mettre une attaque circulaire, sinon je défonce toute mon unité. Mais qu'est-ce qu'on tue ? L'orgue Berserker, il est en déroute. Lui est en déroute, on s'en fout. Lui, il est en déroute. Mais lui a beaucoup plus d'armure que les autres. Bam ! Comme ça, ils sont tous à portée de kill sur une évasion. L'OTAN, bah on tue les deux. Ce qui est dommage, c'est que finalement, il va tuer deux gars qui sont en déroute. Mais il a tué les deux. Et on a Berserk. Évidemment, il ne faudrait pas bouger. Mais l'OTAN est à combien d'init, là ? Il y a des orques derrière qui peuvent encore bouger, hein. Lui, c'est le héros ennemi. Je peux retarder, au cas où quelqu'un vienne là, mais je n'y crois pas trop, hein. Si, il pourrait. Il pourrait passer comme ça. Ou alors, il pourrait forcer le passage. Stenner, avancer. Ouais, je ne sais pas. Tout ça pour essayer d'avoir une attaque. Ouais, c'est ce qu'on aime aussi, avoir des attaques. Ouais, on va retarder. On perd l'init du prochain tour, par contre, en faisant ça. Alors là, je peux taper. Mais il n'y a plus besoin, vu que notre lancier, est sur la ligne, finalement. C'est Shad qu'on avait mis en danger. Mais Shad est au bon endroit, au bon moment. Sauf qu'on lui a pété son bouclier. Ah, merde, il est en double grip. En fait, Shad, il n'est pas bien, là. Il est en double grip, Fléo. Je ne rêve pas, hein. Ben non, il n'y a pas les icônes. Oui, donc il n'a plus de... Alors, attendez. Est-ce qu'on aurait un bouclier de rab ? Non. On a la sur Henry's Shiv. Ok, on a une dague. Notre bouclier, il est par terre. Ouais, vous voyez, avoir un bouclier d'appoint. Mais il est nimble, hein. Il ne va pas éclater en un coup. Et on va faire super mal en double grip. Ils sont overwhelmed, donc ils vont avoir des malus au toucher. Je pense que c'est la hache de main le plus gros danger, là. Voilà, on lui met chair. En double grip. Voilà, on la strip. Mais vous voyez, là, par exemple, J-Sex n'est plus le moment de tanker. Il faut qu'il tape sur lui pour lui mettre des malus. Notre lancier. On va tuer, pour que ça fasse un jet de morale. On va juste regarder les gens mourir. Notre lancier, il faudrait taper sur lui. Oui, on est à distance, donc c'est bon. Par contre, si on veut désengager White Pal, il faudrait laisser un peu de marge avec Talos. Ce qui ne fera pas de mal de se mettre. Bien. Ok, il nous a poussé. J'avais mis un dominable là, pour pas qu'il puisse faire ça. Mais vu que j'ai mis un deuxième combattant, il en a profité pour le faire sur l'autre. Du coup, est-ce que j'engage là-bas, avec notre tank ? Non, je crois que je reprends sur eux. Sur les deux... C'est deux héros là, Korgat et Brulke. Je peux retaiter avec le chien. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt. Ça m'embête qu'il soit là. Mais on a Lothan qui va pouvoir mettre un coup. On va faire un jet de morale, mais ils ont l'air de tanker de fou. On va l'entamer, pour que Lothan puisse le terminer. J'aimerais bien mettre le tanking, par contre. Mais... C'est peut-être le seul moyen de sauver les copains. C'est de justement pas mettre le tanking. On va sortir un chien. Alors je vais le laisser libre, pour qu'il aille derrière, en fait. Mais on risque de le perdre, Warrior. Voilà, joli. Au moins, lui, il ne vient pas nous embêter. Là, je vais taper quand même, avant de me désengager. Allez, 95%. Et on va sidestep. Pour éviter de se prendre un taquet. Le fouet, alors il faudrait désarmer là. Ou il faudrait le fouetter, vu qu'il n'a plus d'armure, maintenant. Ça, ça casse le moral et ça fait saigner. Par contre, le désarmer, ça reste une option. Alors là, pareil. Thorin, il n'est pas fait pour tanker Advitam. Donc je devrais désarmer lui, plutôt que lui. Parce que lui, à la limite, il est près d'un Nimbol. Ça dit. Je lui ai mis deux saignements. Si je lui ramets une attaque, c'est pas mal. Ça a des points de vie. Allez. Voilà, et un coup au moral. Ça fait moins de toucher. Et bordé de saignements. Par contre, ils sont peut-être relentless. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être le truc qui réduit de 1, les saignements. Il a poussé deux fois, pour nous embêter. Mais ça va. Voilà. Donc là, on a Thorin. On va lever le bouclier, quoi qu'il arrive. Pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Et puis, on va sortir la lance. Et lui mettre un petit coup. Je ne crois pas que je puisse l'épousser. Ça n'avait pas l'air de marcher. Un petit coup de lance. Qui fait 29 de dégâts. Je ne devrais peut-être pas utiliser ma fatigue pour ça. Mais bien, la garder. Là, brusque. Peut-être que l'Otan peut le one-shot. Mais je n'y crois pas trop. Luki, par contre. On pourrait pas radriposte. On n'a pas le indominable avec Luki. Donc c'est un peu problématique. Ils peuvent nous balader comme ils veulent. Il y a beaucoup trop de points de vie là-dedans. On va blesser. Luki risque de prendre un mauvais coup. Mais il a une armure. Au moins une fois. Aïe. Ok, ils sont passés sur la lame l'air. Mais il est nimble, ça va. Coup de hache. Tchac. Allez, on fait des gros coups de hache. Et ça ne fait pas tellement de dégâts. Bouclier de notre... Oh, il a raté derrière. Il a 44% de toucher avec la grosse hache. C'est pas fort. C'est pas très fort. Par contre, on se retrouve avec Radbag. Qui est un de nos tanks bien éloigné de la ligne de front. Il a un indominable. On aurait pu empêcher qu'il nous balade comme ça. Mais on va juste le taunt. Parce que s'il fait ça, c'est pour s'incruster près de mes légers. Et on ne peut pas le laisser taper les légers. Donc on taunt juste. Et puis on n'a plus de fatigue de toute façon. Mais au moins, il tapera sur le tank. Là, on essaye d'achever. Ok, le moral a craqué derrière. J-Sec n'a pas le berserk par contre. Donc on ne bouge pas. Il a tenté de s'échapper. Le moral baisse. C'est bon ça. White pal du coup. Il a sidestep. Alors ce qui m'embête, c'est que le sidestep ne sert plus à rien maintenant. Et qu'on a perdu de l'inite pour rien du coup. Je pourrais sidestep vers l'avant pour lui faire faire un jet de moral. Mais en fait, vu qu'ils sont deux contre un, je ne crois pas que ça marchera. Et lui est dans le jus. On passe juste. L'Otan. Il est temps. De mettre un énorme taquet dans sa jambe. Ok. Il est quasiment mort. Notre archer aura peut-être l'inite. Nos chiens. Oh, il l'a touché. Il est en déroute quasiment. Le tank qui se prend deux taquets. Ok. Flèche. Berserk. Flèche à plus un. C'est pas mal. Je n'ai pas envie de toucher les copains. Je n'ai pas envie de toucher les copains. C'est vraiment pas mal. On lui met moins dix au toucher. On pourrait peut-être sauver notre chien. Moins vingt. Ils n'ont pas beaucoup de toucher. Donc le moins vingt, c'est énorme. Alors, est-ce que je tape sur le héros. Qui est tanké par Luki et Redwyn. Ou est-ce que... Ouais. En fait. Il va y avoir un souci là. Ou alors, est-ce que je vais sur lui. Qui est en train de tuer Shad. Ouais. Je crois que j'ai répondu à ma question. Vous voyez souvent. Simplement poser la question à haute voix. Et vous avez votre réponse. Le moral a craqué alors qu'il est encore full. Donc Delane, il a sauvé la journée de Shad là. Je ne pense pas qu'il puisse nous le tuer. Mais attention. Étape super sec. Même si on réduit de je ne sais pas combien. Avec Nimble. Ça peut faire les dégâts suffisants. Alors là, il faut s'acharner sur lui, évidemment. 95% c'est pas mal. Oui. Il faut toujours s'acharner sur lui. Mais on a deux cibles là-haut. C'est peut-être plus intéressant de faire ça. Ok. Et les deux prennent l'overwhelm. Par contre, je vais faire le sidestep pour me décaler là. Comme ça. Personne n'est au contact. Le lancier. Ah, je ne peux pas sidestep du coup. Jokojo. Qui prend un taquet là. Oh là là. Allez, mets un taquet. Est-ce que je retarde ? On ne peut pas le virer. Donc non. J'espère que mon fouet jouera avant. Fléau d'arme. Ah. Ok. On peut engager l'un ou l'autre. J'ai de morale à la clé. Là, on a deux combattants quand même qui sont bien. Là, il nous a mis dans la merde. On va aller en haut. Ok. Il ne me fait pas de jet de morale. Et on va taper simple. Parce que le torse serait mieux que la tête. Ok. Osimandias. Qui fait des triples touchés quand même. Ce n'est pas nul. Alors là, on est complètement dans la merde avec Thorin. Plus de bouclier, plus rien. On va sortir le filet. Et lui mettre. Est-ce que je tente de me désengager ? Il est breaking. Donc il est à deux doigts de craquer. Il a le filet sur lui. Il est possible qu'il ait envie de se dépêtrer du filet. Et on est en double grip à la lance. On lui met 41, du coup, au lieu des 26 qu'on mettait avant. Mais on n'a plus de défense sur Thorin. Il ne faut pas qu'il se fasse tout shot, en gros. Mais normalement, on a vu qu'il n'avait pas un bon pourcentage de touchés. Mais on avait un gros bouclier qui enlevait 20. Donc il est possible que maintenant il ait genre 60%. Mais le filet... Bah le filet, il a peut-être envie de se le virer. On verra. Ça peut bouffer une action, voire deux. Redwind. Bon bah on y va. Ça ne sert à rien de mettre l'indominable à cause de Lucky qui est là. On va frapper. Et frapper. Ok. Coup de hache. Alors, s'il n'avait pas 80% de touchés, si on n'avait pas des bons pourcentages, genre 90, 80, j'essaierais de choper un bouclier. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'a probablement pas de bouclier d'ailleurs. Ah, il continue à rentrer et il tape sur notre lancier. Ok. Alors attention, nos lanciers ne sont absolument pas faits pour se prendre des coups. Boum. Défoncé. On est en double grip. Ça paye, le double grip, évidemment. Regardez-moi ces dégâts qu'il a fait, là. Shad, il a tout tué, là. Bon, par contre, il va saigner un peu. Ouais, il n'a pas tellement de points de vie, hein. Pour un Nimble, je trouve. Alors là, on avance. On va juste mettre un gros taquet. Le coup de fouet. Alors, il a été taunté, hein. Red bag va le truc. Mais rien ne nous empêche quand même de le désarmer. Mais je pense que désarmer, lui, serait plus intéressant. J'ai raté. Ouais, j'ai raté, 93. Ok, un coup de fouet sur quelqu'un qui n'a pas d'armure. Je ne peux pas. Le coup de bouclier, ça ne sert à rien. Levez le bouclier. On a taunté, mais on n'a pas levé le bouclier. Non, on ne vaut mieux pas. Oh là là, 95%. Est-ce que j'ai le changement d'armes avec toi ? On a le changement d'armes gratuit. Ok, on passe au Swine Cleaver. Et là, on va faire un vrai dégât. J'ai le moral. Saignement. Et il est taunté. Donc là, avec le deuxième malus au moral, il devrait rater notre tank. Même passivement. Qu'est-ce qu'on a ? On a Lucky qui est au contact et qui est trop fatigué pour faire autre chose que taper. Mais ce qui est cool avec Lucky, c'est qu'il peut taper tous les tours, quand même. Quoi qu'il arrive. Épée à deux mains. Allez, le Tan, il faut me faire une blessure, là. 95. Non, il n'a pas tapé assez fort. Il n'a mis que 160 de dégâts. Il tape un peu mou, note le Tan. 160 de dégâts. Ok, ok. Et 40 dans les points de vie. Donc 200 de dégâts, il lui a mis, là. Il n'est pas censé pouvoir mettre autant, si. Ah oui, 165, 41 peut ignorer l'armure. Si, si, ouais, ça fait ça. Ok, c'est une sacrée brute. Je peux sortir le chien pour un gène moral, mais c'est un héros, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas l'air d'avoir peur, hein. Mais le chien peut lui taper dans les points de vie. Ce qui m'embête, c'est qu'il va prendre l'opportunité de taper sur le chien si je fais ça. Mais est-ce qu'on ne veut pas sauver White Pal, quand même ? Je crois que c'est un go. On aurait dû le mettre derrière pour qu'il attaque, mais je voulais qu'il tape. Oh, il a raté. Il a fait 100, bon. Il avait 33%, hein. 33% sur un gars qui n'a pas de bouclier. Ok, ça veut dire qu'on a quand même affaire à des branleaux. Ou alors, on a une super défense sur notre gars. Alors, je peux le taunt de nouveau, mais à chaque fois, je n'ai pas de fatigue pour faire les manœuvres. Ou alors, je l'attaque maintenant qu'il est défoncé. Ouais, je pense qu'on peut le tuer maintenant. Le moral a craqué. Notre lancier là-haut, on va aider derrière. Comme ça, il peut casser le moral. Non. Non. Il est en défense, le modèle. Il a essayé de s'enfuir. Erreur. Il lui a enlevé un point de moral, le chien qu'on a posé. L'autre aussi. Deux de moral juste à cause des chiens. C'est pas mal. Ça ne nous fait pas regretter de l'avoir fait. Par contre, je vais me déplacer. Je ne vais pas taper le gars. Ah, je pourrais me déplacer là pour taper sur lui. Non. Non, occupons-nous des dangereux là. Voilà, défoncé. Mains écrasées, moins 10 au toucher. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup. Ça va aider à sauver le lancier. Ah, on a touché la tête. Dommage. On lâche l'aigle pour qu'il se balade un peu. Un petit coup de pique. Le moral a craqué. Presque là-bas. Il ne reste plus que lui. Archer. Touché, moins 10 au toucher. Changement de carquois. Ça tombe mal. Mais on aura un moins 10 quand même. Ouais, alors ils n'ont pas un gros toucher. C'est ça leur grosse faiblesse, j'ai l'impression. Leur moral n'est pas nulle. Mais on sent que ça craque quand même au bout d'un moment. Oh, Noro qui rate parce qu'il touche la tête. Quelle tragédie. On va tuer là. Et on va tuer là-haut. La vengeance de celui qui a pris un coup. White Ball, il était énervé. Deux morts. Donc tout le monde est en déroute. On va juste aller coller ce qui risque de s'enfuir. Euh, ouais. Le lancier. Ah bah non, lui n'est pas en déroute là encore. C'est risqué ce que je fais là. On risque de prendre un mauvais coup là-haut. Il a 33% de toucher, on avait vu tout à l'heure. C'est pas excessif. Ouais, alors c'est un peu pareil pour les deux. Allons là. Fléau d'arme. En double grip, j'ai pas envie d'aller me coller là-bas. Mais on fait des jets de morale. Et on ignore le bouclier surtout. La position défensive du bouclier. Ok, et on lui met un overwhelm. Ce qui est cool là. Parce que là, s'il avait 33%, il a plus que genre 23% un truc comme ça. Alors l'épée à deux mains, oui évidemment. Hop, vas-y, s'il bouge, tu le décapsules. Là on a le cleaver, donc on y va, Franco. Et il a craqué. Il a plus de défense du coup. Check. Ça va être long à tuer. On peut pas récupérer les armures orc, donc pas besoin de... De faire des techniques de ninja. Je crois pas. Est-ce que ça rapporte quand même plus de passer sous l'armure ? Je suis pas sûr, franchement. Non, non, je crois qu'on peut pas récupérer les trucs. On va taper ça. Il a tenté de s'enfuir, ça n'a pas marché. C'est dommage, c'est la petite épée qu'il y a ici. Ils tentent de se libérer. Non, non, on les tue. On les tue jusqu'au dernier. Le chien a pouffé notre place. Bon, vous voyez, mettre les deux lanciers devant, c'était catastrophique. Parce qu'on se fait engager par des orques, les lanciers ont pris le coup. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est notre lancier qui s'est fait stun. Et du coup, ça n'a pas été trop dur de réussir à les désengager. Donc, ça montre une chose, ça montre que les compétences de désengagement qu'on a mises sont suffisantes pour pouvoir se sortir de là. Alors, on n'a pas eu beaucoup de rotation, ce qui aurait pu être cool aussi, les rotate. Les rotate. Mais, voilà, ça a quand même fonctionné. Simplement par le truc. Et le pire, c'est qu'on ne pouvait pas pousser les ennemis. Donc, contre des ennemis qu'on pourrait pousser, ça serait encore plus facile. Redwind, ouais. Ça tanque, quand même, ces saletés. Mais, je ne trouve pas que ça soit si puissant. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment représentatif orque. C'est-à-dire, c'est des forces brutes qui, finalement, se font tuer par des trucs techniques. Mais moins forts, mais plus techniques. Et ça, c'est typiquement la rencontre orque contre humain, quoi. Donc, j'aime bien. Par contre, quand on joue contre des gobelins, eux sont techniques et les humains sont les brutes, quoi, entre guillemets. Ok, bon, ben là, il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Fléau en double grip. Ah, ils ont regretté d'avoir enlevé le bouclier de Shad. Parce que, mine de rien, il a fait super mal en double grip, après. Alors, on a récupéré... Oh ! Orque Warrior Barricade. Mais c'est quoi ? C'est des objets magiques ? Ah, ouais. Bon, c'est des ultra boucliers, mais je ne comprends pas, ils ont l'air... Ils ont l'air nuls, non ? Alors, attendez. Maximum fatigue, moins 18. 5 morts fatigue. 4 morts fatigue, moins 16. Ok, c'est la même chose, hein, les deux. Ah non, lui, il rentre jet de défense 20. Et lui ? Ok, alors, moi, j'utilisais ça avant, quand on n'avait pas les boucliers ronds. Vous savez, quand on n'avait pas les boucliers du sud, parce qu'on utilisait ça, pourquoi ? Parce que la durabilité. Justement parce que les orques aiment bien taper dans tes boucliers. Donc, ce que tu faisais, c'est que tu mettais un bouclier comme ça, et tu te disais, bah voilà, j'ai un super bouclier pour tanker en durabilité. Comme ça, s'il essaye de me le casser et que je suis shield spécialiste, bah il peut toujours s'accrocher, parce qu'il va falloir qu'il tape 5-6 fois dessus, et 5-6 fois, ça veut dire 5-6 rounds où il te tape pas dans la gueule. Donc, c'était cool, c'était vraiment cool. Mais on se rend compte qu'un bouclier comme ça, jamais plus on le mettra, hein, si on a un truc comme ça. 18-18, donc déjà 3 points de plus dans les défenses, et en plus, c'est du 60 d'encaissement au lieu de 72. Donc on se dit, pour 12 points d'encaissement, ça va, 60, ça tankera. Donc, ça contre des orques ou des barbares, c'est super fort, le 6 par shield. Parce que ça va tanker les coups de hache à deux mains. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ça, ça aurait pu être bien à l'époque où on utilisait ça. Vous voyez ? Là, on se dirait, bah c'est la même chose, mais en épique. Vous voyez, au lieu de 22 de fatigue et 5 de fatigue, on a 16 et 4, et au lieu de 15 en défense contre le tir, on a 20. Donc ça pourrait être cool, entre guillemets, mais là, comparé à nos 6 par shield, je vois pas l'intérêt, hein. 18-18, 15-15, 16 de fatigue, 4 de fatigue supplémentaire, 18 de fatigue, point. 18 de fatigue, 5 morts fatigues. Donc là, on a deux objets légendaires, mais naze. Vraiment, vraiment naze. Ça vaut pas un 6 par shield. Donc évidemment, ça vaut pas un autre shield épique, hein. Bon, bah je suis déçu. Par contre, ça va probablement bien se revendre. 494, 480. Ouais, alors ils mettent des trucs épiques orc, vous voyez, complètement cons. Par contre, nos deux boucliers, bah on les récupère quand même. Parce que notre forgeron peut les réparer, mais voilà. Ça coûte cher à la réparation, mine de rien. Enfin non, le pavois en bois, il coûte rien à la réparation. Donc si on avait pas le forgeron, on les perdrait à chaque fois. C'est pour ça que je les ramasse à chaque fois. Mais voilà, maintenant qu'on a la capacité de les réparer, évidemment, c'est... Vous voyez, ça, ça a 24 de durabilité. Donc c'est pas dangereux du tout, hein. C'est celui de notre skirmishar. Euh, oui, il faut le réparer un peu avant. Sinon, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de faire ça. C'est pas le bon bouton. Voilà, il est là. Euh, donc, ouais, on n'utilisera pas ces boucliers-là, hein. Évidemment, on a les 6 parts. Alors avant, ouais, avant, c'était important d'en avoir un ou deux en réserve pour vos gros tanks et puis gérer les barbares. Parce que les barbares, ils aiment bien avoir des heavy rusty axe, là, qui t'arrachent les boucliers. Great axe, waouh, ça c'est fort. Ok, on a plein de level-up. Alors, Lucky. Alors, Lucky... Alors, Lucky, il fallait qu'il fasse un jet de merde à la fin. Enfin, un en défense, un en attaque. Mais, de toute façon, Lucky, on s'attendait, hein. Il a toujours été très polyvalent. Pourquoi ? Parce qu'il faisait des jets de merde dans certains trucs, et du coup, on prenait d'autres trucs, hein. 72 à l'attaque, c'est pas beaucoup. 117, on va prendre la fatigue, ça c'est sûr. On peut prendre la résolve. Au moins qu'il ait de la volonté, mais s'il n'a pas le reste. Et je vais pas prendre le toucher. De toute façon, on va gagner un à chaque niveau dorénavant. Donc, ça changera rien. On va prendre la défense, parce que c'est toujours un plus. Et son dernier perk, je crois que c'est le dernier perk. Il a 9 vies. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ce perso ? 62 points de vie. Ce qu'on pourrait lui mettre, c'est... Alors, il a la rotation. Oui, il est là pour aider, hein. Franchement, il est là pour tout aider. Il a le Steel Bro, il a 9 vies, il a le Brony, la Fatigue, la Chouard Mastery. Ok, ok. Est-ce qu'on lui pourrait le passer à la 2 mains ? Éventuellement, hein. Mais en restant polyvalent, il pourrait rester bouclier quand même, vu qu'il rotate. Ça sera mieux. Donc, si jamais on le laisse définitivement au bouclier, on devrait lui prendre le shield, l'expert bouclier. Ça lui augmenterait sa défense, en plus. Tout en le laissant en DPS, il serait défensif. C'est bizarre, hein, comme template. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir l'ultra polyvalent. Et vu qu'on a l'habitude, maintenant, on sait le rôle de Luki. Bah, c'est pas gênant. Alors, on n'a pas besoin de lui mettre le recover, parce que l'épée coûte rien à taper, hein. Vous voyez, il fait 8, on récupère 15 par tour. Donc, 8 et 8, 16. À chaque fois, il a ce qu'il faut. Ouais, je vais lui prendre l'expert bouclier. Ça peut paraître bizarre, mais ça va augmenter sa défense. Voilà, 51 au lieu de 46. Du coup, il est vraiment polyvalent. Il est capable de tanker, là. 51 de défense avec le bouclier. Si on prend un vrai DPS, enfin, un vrai tank, par exemple, là, on est plutôt dans les 5,65. Mais vous voyez, c'est vraiment pas horrible. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue DPS, il est pas top non plus. 72 d'attaque seulement. Mais avec une épée, il fait son boulot, machin, il pousse, il remplace, quand ça craque quelque part. Je pense que ça le fera. Il suffit de lui mettre une armure correcte, qui lui entame... On s'en fiche, c'est la fatigue. On peut même lui mettre une armure hyper lourde, et ça serait bon. Vu qu'il est Battlefort, de toute façon, on va lui mettre le plus lourd possible. Ok, alors, va pour Luki. Hop. Alors, on aurait pu compenser le toucher par Backstabber, aussi. C'était complètement viable. Mais vu que je pars sur l'idée qu'il va pas passer à l'arme à deux mains, ou au double grip, c'est quand même bien. Ozymandias, le roi des rois. Alors, comment tu marches, toi ? Toi, t'es Nimble DPS Cac. Mais Nimble, on a mis Colossus, évidemment. 115. Ok, bon, pour Nimble, on réfléchit pas, on met ça. Ensuite, DPS Cac, qui a fait un très mauvais jet de défense, mais il a jamais eu d'une bonne défense, hein. C'est quand même incroyable, ça. 25 de défense à ce niveau-là de la partie. On est à 45. C'est chaud, hein. Mais bon, on s'en fout. Fléodarma de main, on a vu qu'il était capable de tenir sa position. On veut vraiment beaucoup de toucher. Deux points de fatigue. Franchement, je trouve que ça résolvait basse. On peut trade les deux points de fatigue pour 4 de morale. Mais pas pour un de défense. En fait, ça se vaut. Un de défense vaudrait bien deux points de fatigue, vaudrait bien quatre points de morale. Ouais, si on y réfléchit comme ça, on pourrait se dire que c'est bon. Il a trois étoiles en défense à distance, on lui a jamais mis. Ça aussi, c'est un peu tristoun. Mais bon, il est nimble, donc il encaisse. Non, je crois que je vais lui mettre la résolve. Parce que s'il y a bien un truc qui pourrait le mettre à mal, c'est de perdre trop de morale. Au moins qu'on en mette une fois avant la fin. Et puis, en perks. Alors, en perks, regardons qu'on est bien tout ce qu'il faut. Il est nimble, donc. Ok. Dodge, il lui faudrait relentless. Non, il n'y a pas besoin. Alors, attendez. L'initiative est réduite seulement de 50% de votre fatigue accumulée. Au lieu de tout, en addition, on ne perd pas d'initiative sur le weight command. Il faudrait mettre relentless sur toute une team, en fait. Et faire du weight à gogo. Ma question, c'est... Est-ce qu'on n'a pas oublié de lui mettre quelque chose d'offensif ? Il y aurait Backstabber, mais il a une bonne attaque. Il y aurait le Rotate, mais parce qu'il est nimble. C'est quand même tanky. Indominable. Dueliste. 25% des dommages ignorent l'armure avec ça. Ça ferait quoi ? Ça ferait 55% des dommages ignorent l'armure. Brate ! Ça peut être rigolo sur le fléau à 3 boules, mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper efficace, en vrai. Dueliste, dueliste. Mais il faudrait enlever le bouclier, déjà. Si on est à l'arme à deux mains ou en double grip, ça passe. Double grip, dueliste, machin, ça peut le faire. Ranget de défense, 5. Ouais, franchement, je ne crois pas. Headhunter, pas besoin, parce que ça, ça tape dans la tête. Le fléau. Pas besoin de dueliste. Fearsom aurait pu être cool. Mais je n'ai jamais l'occasion de le mettre. Je ne vais pas prendre de spé bouclier. Ça sera soit du double grip. En fait, on lui met un bouclier de merde pour qu'il casse, comme exactement ce qui s'est passé durant cette bataille. Mais c'est quand même risqué, parce que le combat ne doit pas durer. Fast Adaptation, quand tu rates. Vu qu'il fait plusieurs attaques de boules, il y a toujours un raté. Est-ce que ça marche toujours, du coup, le Fast Adaptation ? Peut-être bien que oui. Mais là, ce qui m'embête, c'est que j'ai mis le Dodge. Donc, pour qu'il ait une défense, quand même, en plus. Mais on ne lui a pas mis Relentless. Donc, je ne sais pas si cette défense va vraiment être si efficace que ça. Si je suivais mon instinct, je mettrais Fast Adaptation. Ou Recover pour les longs combats. Mais Recover pour les longs combats, ça ne va pas du tout avec Nimble. Nimble, c'est fait pour les combats courts. Où ton armure va encaisser un coup, mais tes points de vie vont encaisser. Et il ne faut pas que tu prennes trop de taquets. Ce n'est pas un tank. Ce n'est pas un tank. C'est comme là. Mais Relentless, c'est pour augmenter le Dodge. Ce n'est pas tellement pour la capacité annexe. Donc, en fait, ce serait pour augmenter sa défense. Mais on ne veut pas augmenter sa défense. On veut augmenter son attaque. Recover, ça augmente l'attaque. Et la défense par rapport aux postures qu'on peut mettre. Mais Fast Adaptation, ça augmente l'attaque. Backstabber, ça augmente l'attaque. Franchement, on s'en fout. Je pense qu'il survivra à beaucoup de punitions. C'est un DPS, donc on fera attention avec lui comme on fait avec tous les DPS. Je vais juste Fast Adaptation. Et puis, je crois que c'est vachement bien avec le fléau. Je pense que c'est bien. Parce que si jamais tu touches, tu touches et que tu rates, ça va compter quand même comme un raté. Pour le plus 10 du coup d'après. Évidemment, les deux touchés vont compter comme des touchés. Mais je ne pense pas que ça soit global, en gros. Alors, JSEC. C'est un tank. Plus 3 en défense. Ok, ça c'est un joli jet. Alors logiquement, on met Résolution et Fatigue. C'est normalement ça qu'on devrait mettre. Mais on a quand même un plus 3 en mêlée qu'on pourrait mettre. Les points de vie, vu que c'est un gros bourrin qui met une armure lourde et qui est Battleforged, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais il faut faire attention quand même. Des tanks et puis d'un seul coup, on tombe sur un fantôme et qui nous met un coup et qui nous met une blessure grave parce qu'il n'a pas de point de vie, c'est chiant. Le plus 4 peut être intéressant. Bon, cela dit, la fatigue, on est sûr. Fatigue, on prend le plus 3. On est déjà à 61, on est pas mal. En vrai, on n'en a pas tellement besoin de la fatigue. Mais par contre, avec la lance, la précision... Ouais, allez, on se met un peu de précision. Parce qu'avec la lance, les murs de lance, les trucs comme ça, c'est sympa. C'est sympa. 54, c'est faiblard même, je dirais. Et en perks... Alors... Le lancier, c'est le seul qui est plus ou moins en solo, mais il n'est jamais assez loin des alliés. 3 tiles de distance. 15% de bonus en melee, en ranged, en melee défense, en ranged défense. Donc là, ce serait vraiment pour en faire un tank qui chope un ennemi, genre... Un gros truc dégueulasse, il le chope en solo dans un petit coin. Ce serait complètement viable sur un tank, un solitaire. En vrai. Parce que tenir un coin, c'est toujours agréable. Tu te dis, il est là-bas, il tient, et pendant ce temps, toute la barbante massacre le reste. C'est bien sur les grosses créatures, ça. Et se mettre à 3 cases des copains pour choper une grosse créature, c'est complètement faisable. Spécialiste bouclier, brownie, relote, il a même la rotation, il peut changer de place avec quelqu'un. Ouais, ça va pas avec solitaire, ça, mais... Ou sinon, je lui mets dodge. Ouais, 24, non, il a gros gros malus d'inite. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre qui soit... Bah, il faut qu'il soit tanky. Le recover, peut être cool. Le frenzy, berserk. C'est pas très tanky, un berserk, mais c'est sympa comme compétence. Le killing frenzy, non, on s'en fout. Nimble, c'est pas... Ça marche pas, je crois pas. Si t'as l'un, t'as pas l'un. Ouais, si, ça marche, mais... Faudrait enlever l'armure, quoi. Le footwork offensif, pour un tank, c'est pas mal aussi. La spécialisation à l'arme qu'on utilise. Pour un tank, on n'est pas obligé de se spécialiser dans une arme. C'est pas utile. Mais pour le spearwall, ça se désactive pas si ça rate. Ça veut dire que quand tu prends quelqu'un qui rentre dans ta garde, t'as toujours le mur de lance pour les autres cases, pour pas te faire submerger. Mais il a une door dog, hein. Ouais, je sais pas. Bon, ça coûte aussi moins 25 de fatigue de faire le spearwall. Ce qui est défensif et offensif, le spearwall. Mais on n'a pas tellement de toucher pour pouvoir se permettre de faire ça. Je suis d'accord, j'ai augmenté un peu le toucher parce qu'il a une lance, mais... Mais est-ce que ça va être pour autant pratique de faire des trucs ? Je suis pas sûr. Le dodge, c'est vraiment inutile, là, par contre. Pour le coup. Même si c'est 1%, on pourrait dire. C'est toujours 1% de plus en défense. Mais ce qu'on pourrait faire sur JSEC, c'est un truc étrange, qu'on ne prend jamais, c'est prendre le résilient. Qui réduit de 1 tous les effets de charme, les effets de saignement, les effets de... de poison, et tous ces trucs. C'est vrai qu'on le prend pas. Parce qu'on a toujours mieux à prendre. Genre recover, genre backstabber. C'est un tank, donc il sera jamais tout seul. Il pourrait avoir besoin du toucher. Le problème, c'est qu'on pourrait le mettre tout seul, en lone wolf. Ça, ça lui augmente sa défense. C'est fort, hein, le solitaire. Et c'est le lancier. Ah, franchement, j'ai presque envie de prendre le solitaire. Ça peut paraître bizarre, quand même, comme template. tank. Parce qu'il va... En tant que tank, on a envie de le mettre au cœur de la meule. Mais vu que c'est le lancier, je le mets toujours sur les bords. Ouais, allez. Soyons fous. Soyons fous. S'il est tout seul, il sera intuable. Parce que 15% de plus, ça fait, ben, 8% de plus en défense, en gros, pour faire simple. Ça fait que 64% en défense. Il enlève 64% au toucher de l'adversaire. S'il se tape dessus, il ne se tuera jamais, quoi. Enfin, une fois sur 20, il touchera. Shad, Nimble, DPS cac. Nimble, 4 en vie. Pas mal. DPS cac. La fatigue est carrément un problème, mais vu qu'il est Nimble, c'est pas un problème, la fatigue. Il n'enlève aucun point. L'armure est à 0, c'est peut-être ça aussi. Mais oui, la fatigue, on s'en fout, du coup, pour les Nimble. C'est un DPS cac, il va au contact, et il a besoin de toucher. Ok. On ne se prend pas la tête. C'est son dernier level. Alors, il a déjà Backstabber. Fruitskiller Frenzy, Frenzy, il a l'Overwhelm, parce qu'on avait testé, c'est ça ? Pourquoi t'as... C'est toi ton bouclier qui a sauté, là ? Ouais, c'est son bouclier qui a sauté. Ouais, alors, le bouclier, là, non. Il nous faut un bouclier. Il faut le réparer, c'est tout. A moins qu'on en ait un autre. C'est un Decade. Ok. On ne va pas réparer celui-là, du coup. C'est bien de trimballer du matos de merde, mais à un moment, il faut profiter pour les jeter. On a ceux-là, sinon, qui sont sympas. 12 de fatigue seulement, au lieu de 14. Même si c'est inversé, en fait. Là, c'est la mêlée défense, l'autre, c'est la distance. Mais pour les DPSK, la protection contre les flèches, c'est souvent un peu mieux. Donc, ce n'est pas choquant d'avoir les boucliers orcs. Ouais, on peut les garder. C'est vrai que, vous voyez, à la place de ça, on peut mettre ça. Ça fait 6 de fatigue dans le sac à dos. Mais 6 de fatigue sur un Gekkenimble, c'est pas... C'est 6, hein ? 69, c'est ça. C'est pas horrible. Comme ça, il ne nous arrivera pas le même problème. En gros, si on veut rester en double grip après avoir perdu le Decade, pas de soucis. D'ailleurs, on devrait faire l'inverse. Comme ça, ça fait 7 de fatigue. On gagne même 1 de fatigue. Et les premiers tours, on se prend des coups. Et si vraiment, on est au corps à corps, on peut même décider de changer de bouclier histoire d'avoir une meilleure défense ensuite. Et pareil, sur un autre DPS Nimble qu'on avait... Non. C'est toi. Aethershield. Hop. On enlève la potion et on lui met... On lui mettra-sua ? Non, on lui met l'autre bouclier orc. Voilà. C'est un vrai Aethershield. On devrait lui mettre le Decade. Parce que le Aethershield, 14, le Decade, 14. Ah bah non, il n'y a pas d'avantages. Ouais, il est plus solide. Ok, ok. Mais c'est justement pas ce qu'on veut, les solides, mais vu qu'on a mis le truc orc, on va dire que c'est bon. 65 points de vie, maximum fatigue 7. Ça se vérifie, ça. 105 points de vie, maximum fatigue 10. Alors, revenons aux perks de notre ami Shad. Shad, il a fait full DPS, il fait super mal. Il est spécialiste fléau, donc il est overwhelm. Ça, c'est une compétence qu'on aurait pu ne pas lui prendre, mais vous voyez, même si on avait appris une compétence de merde, enfin de merde, qui n'est pas nulle, parce qu'il a une bonne init du coup. Mais on pourrait lui mettre le Relentless, mais à ce moment-là, on aurait presque voulu lui mettre l'esquive aussi. Mais le Relentless, ça lui permettra d'avoir l'init pour pouvoir le mettre le Overwhelm. Ce qui n'est pas nul, quand il tape sur un gars, il lui aurait dû se le toucher, bon bah, 10%. C'est quand même sympathique. Duelliste, c'est vrai qu'on a plein de fléaux dans cette partie. Nimble, il l'a déjà. Oui, ok, c'est activé. Donc il a la défense, il a l'attaque, il a la défense, il a l'attaque, il a la défense, il a la défense, ça c'est Nimble, c'est normal. Du coup, il n'est même pas nul en résolution, donc pas besoin de lui mettre Fortified Mind, on pourrait. Il va peut-être travailler à la deux mains, donc pas besoin de lui mettre Spécialiste Bouclier. Il est Nimble avec une armure légère, donc pas besoin de Bronie, même si on gratterait peut-être un ou deux points de fatigue, mais c'est nul. Recover, il ne se fatigue pas tant que ça, et puis au fléau, il tape à 10 de fatigue, donc 20, il récupère 15 par tour, il aura toujours un coup de fléau, ouais, c'est vrai, il pourrait avoir le Recover, mais pareil, on pourrait lui mettre le Fast Adaptation qui augmente encore plus son toucher. Relentless ou Fast ? Franchement, j'aime bien Relentless parce que ça colle bien avec le perso, mais si on réfléchit à la puissance, ce n'est pas l'Overhelm qui nous intéresse le plus. C'est vraiment le fait de toucher régulièrement et il est au fléau. Fast Adaptation, ouais, faisons un perso solide. Alors, ne pas oublier qu'on a souvent pris des talents aussi pour que nos persos survivent à l'aventure. Maintenant, on peut se permettre de viser un peu plus nos objectifs, mais on n'aura jamais des persos ultra-op. si on réfléchit et si on avait une potion qui disait « Tu récupères tous tes points et tu refais le perso, on aurait plein de persos à refaire. » Mais pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas qu'ils meurent entre-temps. donc ça joue quand même sur, par exemple, les rencontres qu'on peut faire légendaires. Parce que les rencontres légendaires, souvent, je vois des streamers qui en parlent. Alors, je ne regarde pas, je ne me spoil pas. J'ai été prévenu pour ça très très tôt dans Battle Brother. Je ne me suis pas spoil du tout. Mais je connais quelques noms parce que tu vois passer les vidéos. Et d'après ce que j'ai compris, ils créent, vous savez, ils vont chercher tout le matos qu'il leur faut exactement pour telle rencontre. ils font ce qu'il faut faire sur la bataille parce qu'ils connaissent parfaitement ce qui s'y passe. Nous, on va la rencontrer pour la première fois et on va douiller. Forcément. Parce qu'on n'aura pas le choix. Donc là, on peut retourner à Norheim. Mais si jamais je ne dis pas de conneries, quand tu libères un village, quand tu libères des green skins d'un village, la réputation que tu gagnes, c'est dans le village pour les avoir libérés quand même. Ce n'est pas à l'endroit où on t'a engagé. Ou alors, c'est dans les deux. Mais du coup, on va repasser à Bola juste avant de rentrer à Nordheim. Voir qu'ils ont probablement maintenant plus d'attaques et on va essayer d'acheter des trucs avant qu'ils tombent la nuit. Allez, allez, allez. Ok. Alors, Taxidermist. Couleur, la peinture. Attendez, ça saute un peu trop. Ok. De la peinture, de la peinture remover et de l'armure de War Dog. On s'en fout. Oui, on s'en fiche. Le marché. Des fourrures qui valent 300 et qui sont vendues 301. C'est fort, ça. On prend. On est riche. Des outils qui sont vendus 150% du prix. J'allais prendre mes séminaires. Des flèches qui sont vendues 150% du prix. Aïe, aïe, aïe. On n'a plus de flèches, alors on va le prendre aussi. Des trucs de médecine. Alors, on a le droit à combien ? 100 unités, on en a 99, donc tout va bien. Des bandages est-ce qu'on a suffisamment de bandages ? J'ai l'impression que... Je ne sais pas comment on peut les perdre. On ne peut pas perdre les bandages quand même. Ce n'est pas possible de perdre des bandages. Alors, les boucliers, 494. On peut réparer, ça. On a des trucs à mettre en réparation. Je fais de la merde. Et là, ça n'a pas réparé ça. Ça a réparé ça pourtant. C'est bizarre, non ? Pourquoi il n'a pas réparé ça ? Bon, on va aller voir ça. Ah oui, parce qu'il y a un nombre limite. La bouffe ! La bouffe, les paysans, c'est important, la bouffe. Non, la viande bizarre, tu dégages. Je sais que ça fait une bouffe de type différent et que plus on a de bouffe différente, plus ils sont contents. Non, on va juste remplir avec ça. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ah bah, le reste, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose dans ce village. On peut recruter des gens ? Des... Oh non, si on recrute, on essaie de recruter un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Un barbare du nord, un sauvage, un chasseur de sorcières. Ah non, chasseur de sorcières, je crois qu'on n'a pas le droit. Mais bon, un truc autre. Ou alors, durant un événement. Voilà. Et les événements, alors, je sais qu'il y a un événement barbare. Le prérequis de l'événement, c'est d'être sur une route enneigée. Donc, vous voyez, il n'y a que pas beaucoup d'endroits où tu peux la voir. Et c'est justement le barbare que tu libères, je crois. On avait eu l'événement déjà. Voilà, et on va aller là-bas. Alors, je vais faire une pause là et on va s'arrêter pour cette fois. Donc, on a repris doucement notre aventure. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi et à bientôt. et à bientôt.